... Je m'appelle Sylvie Capten-Sass. J'ai fait une conférence il y a environ 10 ans dans cette salle. J'ai quelques palpitations, j'ai le système... Comment dirais-je ? Ma mémoire qui se met en mouvement, en association avec quelques émotions délicieuses. Aujourd'hui, le temps a passé, je suis docteure en recherche en arts plastiques à la Sorbonne, Paris. J'appartiens donc au laboratoire de recherche ACT, relié à cette université. J'organise, je participe à des journées d'études et de colloques autour de la relation art et neurosciences. Enseignante en école supérieure d'art, je m'attache, entre autres, à éclairer les processus créatifs. J'interviens aussi régulièrement en entreprise sur ces mêmes processus, en relation avec la plasticité cérébrale et la pratique de la pleine conscience, notamment. Je suis aussi musicothérapeute depuis environ 20 ans. Nous verrons que cette deuxième activité a eu et a encore un impact important sur ma pratique artistique. Les artistes contemporains, une nouvelle relation au cerveau. Ma conférence est constituée de deux parties. J'aborderai dans un premier temps l'évolution des relations entre artistes et scientifiques depuis leur apparition, puis recentrerai mon propos sur ceux qui ont fait du fonctionnement du cerveau leur cœur, le cœur de leurs problématiques. Je vous présenterai dans un deuxième temps des éléments de ma démarche plastique actuelle. À partir de la Renaissance, savant, artiste, collabore à une meilleure connaissance de l'homme et de ses mécanismes internes. Anatomie artistique et scientifique s'inspire mutuellement pendant près de cinq siècles en Europe. Léonard de Vinci incarne bien sûr par excellence la fusion entre domaines plastiques, entre domaines artistiques et scientifiques et se qualifie lui-même de peintre anatomiste. Au XVIIe siècle, une nouvelle esthétique du corps apparaît avec l'écorché qui acquiert un statut ambigu de presque vivant. Par son caractère hybride et ses modes de représentation, il interroge le rapport symbolique que l'homme entretient avec son corps matériel, son rapport à la vie et au divin. Au XIXe siècle, les investigations communes se raréfient, la science devient de plus en plus autonome et conquiert un nouveau pouvoir social. À partir du début du XXe siècle, le passage des connaissances scientifiques vers le milieu artistique, au début irrégulier et chaotique, ne cesse de se consolider. Le corps, par la découverte fortuite des rayons X, devient l'objet d'intrusions inédites et diversifiées. Les bio-artistes utilisent des biotechnologies contemporaines. Ici, à gauche, une œuvre d'Edouard Docaque. Clonage, manipulation génétique, croisement d'espèces, ADN, théorie de la relativité générale d'Einstein, OGM, intelligence émotionnelle, artificielle, pardon, bien sûr, cyborg et transhumanisme ne sont pas en reste. Ces artistes s'inscrivent ainsi à minima dans un contexte contemporain. Par exemple, Olivier Goulet, dont on voit une création à droite, qui interroge le rôle des prothèses biologiques, politiques et mystiques, réelles ou symboliques, les processus de mutation de l'homme, ses capacités d'évolution face aux nouvelles technologies. En réalisant la relique de l'homme bionique, Goulet se joue avec ironie des expérimentations médicales et biotechnologiques balbutiantes. Les artistes tentent de rendre visibles les interrogations parfois idéologiques, politiques et religieuses, mais aussi les conséquences de ces découvertes. Ils n'hésitent pas à questionner les motivations des scientifiques, mais aussi des industriels, leur méconnaissance des effets, de leurs découvertes à long terme et parfois leur quête aveugle du profit. De nombreux projets artistiques nécessitent des compétences scientifiques que certains artistes ont acquises, soit par un parcours professionnel, soit au fur et à mesure de leurs pratiques auprès de spécialistes. Un certain nombre d'artistes maîtrisent d'ailleurs suffisamment les matériaux biologiques pour être capables de réaliser eux-mêmes des expériences de manière autonome. En traduisant à leur manière les découvertes, ils en offrent bien sûr une vision intuitive. Recadrons à présent nos recherches sur la relation art et neurosciences. A partir du XVIe siècle, on note une amélioration des connaissances anatomiques du cerveau. A gauche, Félix Vick d'Azire réalise en 1805 une série de planches de dissection d'une grande qualité descriptive. En 1820, Franz Joseph Gall énonce la théorie de la frénologie. Il est possible, selon lui, de mettre en rapport les traits du comportement avec la forme de différentes parties du crâne. Peut-être avez-vous en mémoire la fameuse phrase « Avoir la bosse des maths ». Je ne suis pas sûre de la voir, je ne l'ai pas encore trouvée. Mais bon. Cette doctrine de la frénologie inspire aujourd'hui de nombreux artistes tels Gilles Barbier, qui réalise dans les années 90 une série de clones trans-schizophrènes en cire, personnages fictionnels hyper réalistes façonnés à son image, dont l'un évoque avec humour des zones de frénologie érogène. L'artiste s'intéresse aux états psychiques limites, au chaos mental, en tant que point d'observation des êtres humains, et il explore la schizophrénie sociale dans laquelle le consommateur est emporté. Il écrit ainsi, sur les zones de son crâne, différents désirs et plaisirs, qu'ils soient d'ordre sexuel ou consumériste. L'homonculus. Les contours de la localisation s'affinent encore un peu, quoique de manière ambiguë, quand en 1937, Penfield et Rasmussen mettent en relation pour la première fois les surfaces du cortex sensorimotor projetées point par point sur le corps grâce à la stimulation électrique du cortex cérébral. On voit l'homonculus à gauche. Plus évocateur qu'exact et objectif, les dessins déformés d'un être humain étalé à la surface du cortex représenteront par une action anthropomorphique radicale, un homoculus moteur et un sensitif que l'artiste français Nicolas Prima saura détourner avec humour. À partir de 1999, celui-ci est amené à collaborer avec des chercheurs en neurosciences. Son travail questionne les instincts premiers de l'homme, son rapport à l'animalité. Évidemment, frauder l'inconscient, incontournable. Dans les années 1880, on assiste à la naissance et au développement de la psychanalyse. Pour Freud, un intrus est levé au creux de l'appareil psychique de l'être humain. Il semble être joué par une association de force obscure portée par l'inconscient et ne siège pas plus au centre de l'univers que de lui-même. Le rêve devient un thème primordial dans ses recherches en tant que réalisation de désirs. L'analyse freudienne de l'inconscient et des profondeurs du psychisme constituent la source d'inspiration première du groupe surréaliste qui s'empare promptement avec les dadaïstes de ses théories révolutionnaires. Ils ont fréquemment recours aux métamorphoses, à la création d'êtres hybrides qui semblent régner en maître sur les rêves ou pensées secrètes de tout individu. Dans cette dissolution entre rêve et réalité, Dali apporte par la production d'images obsessionnelles une contribution importante au projet de ce mouvement. Il introduit de nombreuses visions hallucinatoires et provocatrices dans des œuvres à la facture réaliste. Il invente à cet endroit le concept de paranoïa critique qui doit lui permettre d'utiliser obsession et hallucination à des fins artistiques. L'environnement onirique qu'il propose dans le rêve joue avec des associations étranges, énigmatiques contre inquiétude et malaise. Il s'agit souvent pour ces artistes d'explorer des rêves censés éclairer les yeux obscurs de leurs désirs enfouis mais aussi de leurs peurs à travers la réalisation d'œuvres étranges qui en matérialisent les fonctionnements. Les œuvres présentées ici sont tirées de l'exposition Psycho-Analysis, l'inconscient dans la vie quotidienne, une expo qui a eu lieu à Londres en 2011. Se côtoient les œuvres de Carlo Zanni, Tim Noble, Sue Webster ou encore Mona Atoum, tous influencés à leur manière par les théories psychanalytiques. La question des projections émotionnelles inconscientes y est développée avec humour. Les artistes prennent le parti d'une maladie qui exprime des troubles psychologiques profonds aux bénéfices secondaires suggérés. Fragilité mentale, attachement au passé, regret, sorte, porte, les marques potentielles de futures pathologies qui construisent justement les possibilités d'une expression identitaire radicale. Électro-encéphalogramme et danse neuronale. Les progrès des techniques d'imagerie médicale proposent aujourd'hui de nouveaux outils de compréhension des mécanismes neuronaux. Le EG permet la capture de l'activité électrique du cerveau grâce à des électrodes qui, placées sur le cuir chevelu du patient, réagissent aux variations de très faibles courants. Cette méthode est utilisée notamment en cas de troubles du sommeil, de comportement ou pour l'étude de certaines pathologies comme l'épilepsie. Cette technologie attire de nombreux artistes qui expérimentent de manière originale cet outil. Mastermind Machine met en relation un robot avec un spectateur-acteur via un détecteur EEG. L'objectif consiste à contrôler la machine qui harmonise sa posture, taille et position des bras à l'état d'agitation ou de calme du participant. D'autres artistes proposent la maîtrise de mouvements d'avatar sur de grands écrans de projection grâce à cette même technologie associée à l'enregistrement des mouvements oculaires. Darish Creux et David Crassy jouent ici sur deux principes de réalité parallèle chers aux habitués des jeux vidéo et questionnent les effets d'une coexistence propice à de nombreux risques de confusion identitaire. L'imagerie médicale fascine autant en tant qu'outil que par sa qualité graphique. Les IRM, donc imageries par résonance magnétique, qui utilisent la circulation et la consommation d'oxygène du cerveau, représentent probablement les images cérébrales les plus fréquemment détournées par les neuro-artistes. Ces derniers interviennent parfois directement sur scanners, IRM, EEG, dans un désir de représentation décalé entre poésie, provocation, parfois dénonciation. Leur appropriation leur donne l'opportunité d'accéder à des domaines scientifiques longtemps protégés et réservés et de jouer avec les nouvelles visibilités du corps. Ils tentent de rendre l'infiniment petit visible, le fonctionnement organique matérialisé. Mémoire, cerveau, développement des neurosciences, désordre génétique, épilepsie, construisent ici les sujets de prédilection d'Andrew Carney. Pour son installation Video Size, il a préalablement interviewé des spécialistes de l'épilepsie, puis des patients qui ont bien voulu exprimer les conditions et les effets des crises sur eux. Son travail exprime la fragilité et la richesse d'un cerveau en constante évolution. En collaboration avec un neuroscientifique, il crée Magic Forest, série de neuf images à partir de celles réalisées au microscope d'une culture de neurones. Il se positionne de manière claire en affirmant « L'art est trop important pour n'être confié qu'aux seuls artistes. La science est trop importante pour n'être confié qu'aux seuls scientifiques. » Cette technologie innovante transforme radicalement le rapport que l'individu entretient avec son cerveau. Il existe une dimension quasi-magique dans la prolifération de ces divers procédés. Désirs d'immortalité, d'anéantissement de la maladie ne sont pas étrangers à cette nouvelle forme de fascination. Regarder à travers la matière, enregistrer les mouvements de la pensée, des rêves, donne le sentiment de pénétrer dans des territoires réservés. Annie Quatrelle. En collaboration avec un neuroscientifique qui figure parmi les 40 plus influents sur le plan international, réalise Sense, série de sculptures interprétées à partir d'enregistrements IRM de l'activité cérébrale d'un participant stimulé au niveau des cinq sens. Elle matérialise ici le rapport entre activité mentale et anatomie cérébrale. En 2010, elle décide, accompagnée du même scientifique, de réaliser une sculpture représentant l'activité du cerveau pendant une expérience de plaisir et de douleur. Ces territoires habituellement strictement différenciés se chevauchent ici dans une sculpture Pleasure Pain aux allures d'éponge marine de liquide laiteux en explosion. Une manière de rappeler peut-être qu'au-delà de ce découpage de l'invisible, un être humain existe dans une autre réalité non encore accessible. Martha de Ménézès. Elle réalise plusieurs portraits fonctionnels de son propre cerveau pendant qu'elle dessine à partir d'une photo puis sur la mémoire qui lui reste de l'image. Elle rappelle que son intérêt pour la création d'expériences uniques illustre radicalement sa posture d'artiste et non de scientifique même si elle confie il est difficile de définir quand l'art s'arrête et la science commence. Elle explique plus loin « Je pense que n'importe quelle procédure pourvu qu'elle soit correctement enregistrée est potentiellement utile à la science. Je ne fais cependant pas de science lorsque je travaille au laboratoire. Mon but n'est pas l'avancée des connaissances. » Son travail laisse apparaître une intention esthétique certaine. Catherine Dawson, enfin, utilise une IRM de son cerveau taille réelle qu'elle a intégrée et répartie à l'intérieur de neuf cubes de plexiglas pour réaliser Brain Bricks. De l'image ordonnée à son éparpillement, l'oeuvre semble questionner ce qui tient de la normalité et du désordre, l'artiste étant elle-même dyslexique. Elle utilise fréquemment divers matériaux transparents comme le verre, symbole à la fois fragile et durable, des membranes tissulaires, potentielle interprétation des images médicales. Du savoir en coupe. en découpant un cerveau en tranches, le scientifique cherche à sonder l'intimité neuronale de son propriétaire, les anomalies, les miennes aussi, structurelles ou simplement les spécificités de son cerveau. En mars 2012, quelques tranches de celui d'Albert Einstein, choisis parmi les 240 qui le composaient, ont été exposées pour la première fois en Europe. La dissection du cerveau rassemble aujourd'hui autour d'elle une communauté d'artistes qui n'hésitent pas à filmer et photographier sur site dans des laboratoires. After I'm Gone, après que je sois partie, quand je serai mort, est un reportage photo réalisé par Anja Dabrowska, Cambridge University Hospital, dans le laboratoire de la banque du cerveau. Un cerveau vient d'être extrait de la boîte crânienne. Non seulement les ustensiles utilisées évoquent ceux d'une cantine collective, aseptisée, mais l'ambiance de cet espace impersonnel rappelle aussi aux regardeurs que des scènes de dissection maîtrisées, presque banales, y ont lieu régulièrement. Les coupes trônent de manière froide et esthétique sur une table de travail. Extrêmement graphiques, ces formes, ici partiellement décontextualisées, sont portées par un titre à la fois poétique et plein d'humour. Ce qui reste de l'identité du propriétaire qui a fait don de ses tranches et de l'histoire qui y est inscrite n'est pas ici directement accessible, mais nous savons déjà que pour certains, la donation assure une forme d'éternité. Cette photo contraste radicalement avec le geste, loin d'être anodin, du donneur. L'artiste conserve une distance qui confère à son reportage une froideur désarmante. Ouh ! Les recherches neuroscientifiques valorisent le cerveau dans l'isolement de son activité en tant qu'espace d'une pensée qui donne à l'homme un pouvoir définitif sur le monde, cerveau aujourd'hui hyper investi d'espoir concentré sur la possibilité d'en maîtriser les mécanismes. La réalisation artistique d'un cerveau isolé, parfois omniprésent, souvent fragilisé, constitue aussi un espace d'exploration privilégié. Idéologie, théorie, religion, mythe, envers cet organe mystérieux et prometteur inspire une catégorie importante d'artistes qui s'en donnent à cœur joie. Ici, la vision poétique de l'artiste Jan Fabre est exprimée à travers de très nombreux cerveaux hyper réalistes en volume, réalisés en céramique taille réelle. L'artiste joue sur l'état actuel des connaissances cérébrales. Il interroge le rôle effectif de l'art dans la plasticité du cerveau et le développement mental de l'homme. Il n'hésite pas à qualifier le cerveau de partie la plus sexy du corps. Il propose des chimères, réaliser grandeur nature, censés symboliser l'intelligence, l'imagination, la mémoire, la croyance, présentées-telles des reliques dans des vitrines. Dans son installation à la Biennale de Venise, l'énorme tête écorchée d'un géant semble avoir été déterrée au milieu de tranchées par l'artiste lui-même, réduit à la taille d'un lilliputien. En véritable explorateur idéaliste de la condition humaine, il introduit une pelle dans le cerveau du géant et laisse espérer quelques réponses aux questions infinies que pose cet organe complexe. L'intérêt croissant des scientifiques et du grand public pour le cerveau et les espoirs qu'ils portent s'est propagé au monde artistique de manière à produire un effet parfois radical, caricatural. Cerveau grenouille, cerveau japonais, T-shirt, The Skull Brain Collection au Brain Pattern QEE, souligné du logo Walt Disney, le cerveau et ses circonvolutions n'ont plus de mystère pour l'artiste Emilio Garcia qui réalise une production artistique intempestive. L'écreux de la plasticité. Des artistes comme Nina Sellars utilisent parfois leur propre pathologie cérébrale dans le cadre de leur travail plastique. Scan propose via un QR code un lien vers des scanners réalisés pendant un traitement qu'elle a subi pour combattre une tumeur qui la priva du sens de la vue pendant une année et demie. L'image d'une coupe cérébrale réduite à quelques aplats noirs pixellisés introduit son sujet. La froideur apparente de cette oeuvre évoque la distance entre représentation médicale et réalité émotionnelle que ce type d'expérience fragilisante peut produire. A droite, une oeuvre de Catherine Dawson. C'est en s'intéressant à une malformation cérébrale de son cousin qui fut traitée avec succès que l'artiste crée une oeuvre à la fois légère et inquiétante. Pour Memory of a Brain Malformation, une angiographie cérébrale sert de modèle à la construction d'une sculpture réalisée dans un cristal à l'aide d'un laser, outil du même genre que celui qui aura utilisé pour enlever la malformation en question. Cette création rappelle certains objets souvenirs que rapportent les touristes dans leur bagage et contraste avec le danger neuronal subi. Elle crée un certain malaise entre peur et fascination. Alors, en conclusion de cette première partie, question, qu'est-ce que la plasticité cérébrale ? C'est la faculté du système nerveux à s'adapter à son environnement mais aussi à se réorganiser quand il subit un changement. On reconnaît aujourd'hui trois formes de plasticité neuronale, la plasticité de développement, neuro- et synaptogenèse, de réparation qui intervient pour compenser les effets de différentes lésions cérébrales en aménageant de nouveaux réseaux et la plasticité d'adaptation qui permet au système nerveux de se réorganiser quand il subit un changement. Chaque être humain, par ses interactions environnementales quotidiennes, modifie donc potentiellement son cerveau. Catherine Malabou, philosophe française, explique de manière synthétique « Nous sommes les sculpteurs de nos cerveaux ». L'homme semble donc être dans la possibilité, peut-être même l'obligation de se réinventer à chaque instant. Aujourd'hui considérée comme une révolution majeure du XXe siècle, la découverte de la plasticité cérébrale est à l'origine de profondes modifications dans notre manière d'appréhender et de comprendre les rapports interactifs des êtres humains, les mécanismes intimes de mémorisation, de cognition et plus généralement de perception du monde. Ainsi, tout change justement de manière imperceptible à chaque instant, le bonheur comme le malheur, l'état de notre corps, de notre cerveau. Ce constat porte la promesse d'un autre changement, la possibilité d'évoluer, d'améliorer son rapport au monde en comprenant un peu mieux le fonctionnement cérébral, les mécanismes qui construisent nos modes perceptifs. La résilience est accessible. L'interaction étant permanente, l'être humain se construit sur ses échanges. Son histoire est donc multiple et collective. Nous sommes non seulement constitués d'une histoire familiale, sociale, culturelle, individuelle et collective, mais de tous ceux que nous croisons, observons, mais aussi évitons à chaque instant. Notre condition cérébrale et psychologique ne nous permet donc pas de toucher au réel. La connaissance est une expérience qui engage d'abord la subjectivité de l'être. Notre relation à l'information passe par le biais de représentations, ces constructions intégrées à notre fiction personnelle. Lionel Nakache, neurophysiologiste français, explique que toute perception, qui n'est pas parfaite, est interprétation. Tout individu investit ses pensées d'un certain degré de croyance. Nous croyons ce que nous pensons. Il explique, le fait d'être conscient s'accompagne d'une propension irrépressible à se raconter des histoires, à fabriquer des fictions auxquelles nous croyons. Nous ne traitons pas les informations de manière logique, car derrière chaque expérience de connaissance se trouve une part de subjectivité fictionnelle. Chaque citoyen du monde, donc chaque scientifique, propose sa propre représentation de l'univers. La fécondité de l'activité scientifique est liée au fait qu'elle est animée par des phénomènes antagonistes ou contradictoires, finalement par des mythes, par des idées, par des rêves, rappelle Edgar Morin. Quand la science recherche des méthodes objectivantes, elle propose donc un discours interprétatif du réel. L'artiste transverse art-science peut donc se réjouir de faire jouer ses propres représentations fictionnelles du monde. La problématique scientifique qui construit ses oeuvres double leur complexité de lecture, les référents et codes de chaque domaine jouant sur les territoires de l'autre de manière plus ou moins accessible. Le risque semble réel qu'outils et recherches ne provoquent chez certains un pouvoir de fascination qui donne à leurs oeuvres un statut ambigu. L'intrusion de l'artiste dans le domaine scientifique l'amène souvent à prendre position par rapport aux questions éthiques et bioéthiques que son travail soulève par expansion plastique. De la prise de position clairement exposée à un travail distancié, la posture de neutralité semble difficilement envisageable. Tantôt informateur, vulgarisateur, éveilleur, libéré de toute obligation d'objectivité mais porté parfois par une idéologie, une culture, un bagage scientifique plus ou moins solide, l'artiste adopte donc une posture de veille permanente et sollicite de véritables dialogues sur le rôle et la place des sciences dans la société contemporaine. Tout phénomène est transitoire et interdépendant. L'ouverture à la plasticité est ouverture au changement mais aussi à la tolérance et au lâcher-prise. Elle a opéré une rupture d'une certaine vision du monde. Elle oblige chaque être humain à reconsidérer sa vie, ses relations, ce qui le différencie ou le relie aux autres. Les notions même de décision et de volonté mais aussi d'individualisation. La pensée consciente, autonome ou individuelle pourrait bien n'être qu'un mythe auquel on s'accroche pour sauvegarder un sentiment d'identité et d'indépendance sociale un peu comme l'adolescent qui se démarque dans sa quête d'identité. Philippe Rochat affirme ici qu'il n'existe pas de conscience de l'être séparé, construite de manière hermétique et autonome. La conscience individuelle serait donc une illusion, tout être se développant dès l'origine en relation avec autrui, dans un échange affectif et social, par et pour lui. Ainsi comme le confirme Tapies de sa propre expérience plastique, loin du cliché banal de l'artiste muni de tout son nécessaire d'originalité, de personnalité, de style, etc., grâce à quoi se communique le langage des œuvres, il y a pour l'auteur avant tout un noyau de pensée plus anonyme, un noyau collectif dont il est le serviteur. Je m'appuierai sur cette citation pour aborder dans un deuxième temps ma propre démarche artistique. Cela fait donc 15 ans que je m'intéresse à la plasticité cérébrale en tant qu'artiste. La période d'imprégnation a été assez longue. J'ai beaucoup lu, rencontré des neuroscientifiques, notamment au CEA de Saclay. J'ai appris que le cerveau est plastique, que nous sommes tous potentiellement créatifs, que l'émotion joue un rôle direct dans les processus de raisonnement et la prise de décision. Selon Antonio Damasio, professeur américain de neurosciences et psychologue, il n'y a pas de raison sans émotion. J'ai appris que l'homme n'a pas de connaissances directes de la réalité, que l'ennui et la rêverie sont propices à la créativité. J'ai aussi appris que l'apprentissage est plus efficace quand il est associé au plaisir. J'ai compris comment la pratique de la méditation permet de mettre en silence les stratégies d'un mental envahissant. Aujourd'hui, nous savons que rien ne résiste à l'impermanence cérébrale, pas plus les mouvements de la mémoire que ceux de l'oubli. Mon père, dont on voit ici, en bas à gauche, un instant cérébral, était lui-même atteint d'une neurodégénérescence qui avait rapidement réduit ses capacités mémorielles. Son combat a très certainement influencé mon travail. Comme je l'ai dit en introduction, j'accompagne en tant que musicothérapeute des personnes atteintes de pathologies cérébrales, notamment la maladie d'Alzheimer. C'est à cet endroit que ma démarche artistique s'est consolidée. J'aborderai ce soir essentiellement la partie à partir de laquelle est apparue une sorte de proto-écriture qui constitue l'élément fédérateur de mon travail actuel. Dans les différentes maisons de retraite auprès desquelles j'interviens, je note parfois beaucoup d'amour dans les échanges avec les familles, des souffrances successives aussi, qui constituent une forte balance émotionnelle par leur alternance. Dans la relation qui réunit les membres d'une même fratrie autour d'une personne atteinte d'une neurodégénérescence, la souffrance est palpable, partagée, souvent silencieuse. L'impuissance à laquelle chacun est ici confronté s'accompagne parfois de moments de répit dans la maladie, de stases propices à l'apparition d'espoirs plus ou moins rapidement déçus. Ainsi, le travail de deuil ne s'engage souvent que de manière chaotique. Un deuil au contour mobile qui sollicite une intelligence émotionnelle solide, une capacité d'adaptation de chaque instant. Donner sans chercher à recevoir, reconnaître sans être reconnu, apprécier l'échange dans l'instant présent, sans relation au passé, sans projection vers le futur. Une pleine présence en pleine conscience. Autant de paramètres délicats, fragiles. L'espoir s'appuie sur un passé érodé, les tensions émotionnelles éreintent les corps qu'elles traversent avec fracas. Un point de rupture est atteint par l'épuisement des ressources. Le désespoir accompagne alors une désillusion à l'œuvre qui contient encore parfois en son centre quelques troces d'un espoir fragile. Face à un être devenu insondable, cet autre perdu dans un infini illisible, l'indifférence propose un recours aux lassitudes et découragement successifs. Il s'agit de rejeter loin de soi les errances propices aux désespérances. Ce choix permet aux accompagnants de s'extraire d'une souffrance coincée dans un passage incessant entre illusion et désillusion par la distance sitôt créée. Cette peur, parfois animale, de l'inconnu, de sa différence, produit un glissement silencieux vers l'indifférence, une indifférence qui immobilie celui qui la reçoit mais aussi celui qui la pratique. Elle marque une impuissance à prendre part aux mouvements vitaux qui constituent tout individu dans sa diversité. L'indifférencié libère alors son environnement de toute nouvelle attente, donc de toute déception. N'est-ce pourtant pas dans la perte que l'on construit aussi sans être au monde, les bifurcations proposées par cette difficulté possèdent des potentiels d'une quête initiatique puissante, les promesses de transformation intérieure radicales ? Il s'agit pour moi de résister justement au parcours rassurant validé par le plus grand nombre et de proposer ici d'autres modes de lecture en interrogeant ce que certains projettent sur leurs rapports aux différences. Jacques Fradin, chercheur français en neurosciences cognitives, aborde de nombreux sujets ayant trait au comportement. Deux modes mentaux principaux, le mode mental automatique, MMA, et le mode mental préfrontal, MMP, porteraient ainsi, selon lui, nos différents choix de vie. L'être humain, dans sa relation quotidienne au monde, réagit souvent de manière automatique à ce qu'il ne reconnaît pas immédiatement comme étant sans danger pour sa vie. Il a besoin de sécurité, résiste à toute forme de changement, refuse de se remettre en cause, de remettre en cause son point de vue. Préoccupé par le regard d'autrui, il en craint le jugement. La personne dans ses différences, si infime soit-elle, lui donne l'opportunité de prendre le risque de passer de ce mode mental automatique, routinier, vers le mode mental préfrontal, adaptatif, créatif et curieux de l'autre. Mais pour le cerveau en mode mental automatique, il est difficile de s'engager dans une expérience non contrôlée. Il est clair que tout individu non disponible s'appuiera principalement sur ses projections normatives, ses croyances et conditionnements. Certitude, routine, constitue autant de paresse quotidienne de ce mode mental propice à une mise à distance définitive de ce qui dérange, de ce qui pourrait produire incompréhension ou crainte envahissante. Il s'agit donc d'activer son cerveau intuitif en quittant le mode mental automatique afin de retrouver ouverture du cœur, sérénité, créativité. Fradin parle ici de six bascules cérébrales qui permettent donc de passer du mode mental automatique au mode mental préfrontal. Il devient alors possible de s'ouvrir à l'inconnu, ici et maintenant, en toute confiance. Pour parvenir à une perception phénoménologique agrandie, il importe d'accéder à un état de présence plein et généreux, libérer des interprétations hâtives, systématiques, des routines et réactions territoriales. Il s'agit ici de prendre le temps. Dans sa quête identitaire, l'être humain hésite souvent entre désir de fusion, désir de différenciation, montrer sa particularité mais s'assurer de son appartenance à un groupe social, politique, artistique. Il s'agit d'aménager une distance sous contrôle, à la fois rassurante et narcissisante. Dans la philosophie japonaise, l'être humain n'est pas appréhendé dans sa séparation d'avec l'environnement mais comme un élément constitutif de celui-ci. Watsuji Tetsuro, philosophe japonais, s'appuie sur le mot « ningen » pour définir l'humain et construire sa réflexion. Il en fait le concept de base de son éthique. Ce terme, au-delà de sa traduction première, être humain, dont on peut trouver l'équivalent dans celui d'Anthropos, signifie aussi être entre, dans un espace essentiellement perceptif que chacun explore avec l'autre mais aussi avec la nature à laquelle tout japonais vaut un véritable culte. Ainsi, l'homme est constitué à la fois d'une part individuelle et de son milieu existentiel. On ne note pas à cet endroit de séparation établi entre espace intérieur et espace extérieur, chacun étant le prolongement de l'autre. La qualité d'être humain est pour les japonais et selon Watsuji une propriété d'être en relation. L'être ainsi défini opère évidemment des distinctions entre les choses, individu, système. Cependant, l'espace médian ainsi créé est habité de la relation qu'il établit dans le même moment entre ses entités. Pour ce philosophe, l'existence humaine à la fois individuelle et sociale ne s'arrête pas à sa mort. Sa part sociale rayonne et se poursuit en effet dans la vie de la société. Nous sommes bien loin de la dialectique d'écartèlement qui valide être et non-être, positif, négatif, en tant que lieu de lecture d'un monde risquant hostilité et aliénation. Aliénation, justement. Il s'agit plutôt ici de laisser circuler, d'accompagner avec bienveillance ce qui se passe entre. C'est ainsi que j'ai appris en tant que musicothérapeute à habiter l'espace qui me relie à l'autre d'une autre façon, à entrer en contact de manière non-verbale, à utiliser le toucher juste et respectueux pour mieux m'ouvrir à de nombreuses différences humaines. Il m'a fallu grandir, apprendre à ne plus avoir peur. J'ai compris comment passer de l'empathie à la compassion afin de vivre et de partager pleinement l'instant précieux, présent, unique, comme tout instant. J'ai cessé de rechercher dans ma mémoire des points de contact rassurants, des postures validées dans leur efficacité. Si un mieux vivre peut être espéré, j'ai compris que la guérison reste souvent inaccessible. Il a fallu effacer repères et projections afin de laisser la place à d'autres modes de communication, signaux faibles, beaucoup plus faibles, car il questionne un infini fragilisant. Cette expérience humaine, enrichissante, associée à une étude de la plasticité cérébrale, a donc eu un effet radical sur ma pratique artistique. J'ai décidé d'interroger choix individuels et sociétaux, conditionnements et injonctions silencieuses au regard de ce qui relie trop souvent différences et indifférences. Il était devenu essentiel d'exalter d'autres subjectivités, d'émanciper ces limitations vers des territoires, libérer de lectures normatives, de résister à une certaine déshumanité. Comme l'écrit Dewey, afin de comprendre l'esthétique dans ses formes accomplies et reconnues, on doit commencer à la chercher dans la matière brute de l'expérience. Les éléments constitutifs de cette expérience, événements quotidiens, questions, projections, joie, souffrance, sont autant de sources à partir desquelles construire l'action artistique. C'est parce que les pratiques culturelles sculptent et modifient nos cerveaux que je me suis engagée vers des territoires aux grammaires inconnus qui renvoient à un désir d'autrui plus vaste que celui validé par des sociétés normées. Il s'agissait au départ d'entrer en résistance par un refus de me soumettre au jeu des contraires, de me défaire autant que faire se peut des servitudes identitaires contraignantes. C'est donc au croisement de différents territoires neuronaux qu'est apparu au fil de mes recherches une sorte d'écriture archéologique constituée de 30 signes, 30 giri-type, comme un geste linguistique en formation. Giri correspond au giri cérébraux, circonvolution, type à typographie. Nous avons bien compris ici que cet alphabet utopique question l'individu sur son rapport aux différences, à la normalité, sur la possible cohabitation fragile entre étrangeté et bienveillance. Il convoque aussi le mutisme d'une matière qui résiste aux explorations et traitements neuroscientifiques. Cet alphabet postule l'existence d'un entretemps posé au creux d'un espace en attente. Les absences que les giri-types décident entre eux travaillent à l'effacement de la distance intérieure-extérieure, à la conquête des particules d'intimité reliant les êtres humains les uns aux autres sans désir d'imposer quelques formes de pensée que ce soit. Les surfaces de leurs approches inachevées, les potentialités d'un dialogue permettent l'accueil d'une nouvelle présence, une humanité sans exclusion qui fait de la perte aussi le signe de nouveaux potentiels. De la différence à l'indifférence, les giri-types ont indiqué un chemin pour sortir de la dualité. Ces signes courent ainsi d'œuvre en œuvre et constituent par leur polysémie un langage spécifique d'une certaine homogénéité, comme une sorte d'évidence dans un désir radical de confronter normalité et pathologie. J'ai fait réaliser un giri-graphe en plexiglas orange sur le modèle du normo-graphe. L'instrument principalement utilisé dans le milieu industriel et dont les évidements permettent de tracer des lettres ou des symboles existe aussi pour réaliser des cartographies. Cette règle qui permet d'homogénéiser sans difficulté les dessins donne au giri-type l'opportunité d'un nouveau statut typographique. Elle interroge ce qui constitue la norme dans son rapport au principe de réalité accepté par le plus grand nombre. Neuromarketing, neuromanagement, neuroesthétique, beaucoup de neuros actuellement sur le marché. L'étude du cerveau tient une place de choix dans les sujets de recherche scientifique actuel mais aussi dans de nombreux autres domaines sociétaux. Fonctionnement de la conscience, de l'inconscience, pourquoi pas, de l'intelligence, gestion des émotions, de la mémoire sont traqués au cœur des neurones par l'intermédiaire d'outils non-intrusifs de plus en plus performants. Le cerveau et ses modes de fonctionnement en réseau, ses localisations spécifiques, la relation complexe qu'il entretient avec le reste du corps constitue autant de possibilités d'exploration cartographique. Géographie du contact et de la distance, matérialisation des dimensions cachées, les cartographies constituent autant de modes de communication inter-humaine et inter-neuronale. Toute géographie, qu'elle soit définie de manière naturelle, géologique, géologique ou construite par l'homme, nous donne des indications sur ses intentions, la forme de son action et de son pouvoir sur l'environnement autant que sur sa communauté. Elle définit une appropriation territoriale qui déborde de la simple qualité géographique. Atlas, cette œuvre que l'on voit à gauche, propose d'autres voyages initiatiques, définis des cycles planétaires non encore abordés. Des fragments d'infini se disputent ici des territoires sans repère et sollicitent l'envie d'espaces parcourus avec lenteur, l'accueil d'une errance salvatrice, une possibilité de se dégager des lignes de combat territoriales. Ma pratique d'un art de méditation en mouvement, le Shintaido, a été accompagnée d'expérimentations de rituels amérindiens qui ont enrichi mon dictionnaire symbolique et corporel. Les giri-types tissent ici une danse nocturne de protection sur cette œuvre à droite, celle du Dreamcatcher qui protège le sommeil du rêveur. Ils pourraient peut-être permettre à celui qu'il possède d'entrer en communication avec d'autres réalités, mais pourquoi pas aussi d'autres illusions. J'ai ensuite étudié une manière de mettre en communication les giri-types entre eux. Ces recherches m'ont dirigé vers la création de giri-métrie, structure géométrique qui semble mettre cette proto-écriture en mots et volumes, telles des constellations de signes qui enrichissent le champ des significations. En reliant les extrémités respectives d'un nombre aléatoire et irrégulier de signes par des lignes droites, j'ai créé des sortes de sculptures transparentes dont les plans s'enchevêtrent et révèlent un intérêt confirmé pour le langage codé, la mise en images de silence dans leurs multiples déploiements graphiques et scéniques. Ensemencer est une création qui offre aussi aux giri-métries l'opportunité d'informer l'univers à partir de son centre, dans une mise en volume accentuée par un travail de dessin contrasté. Les giri-métries tentent de construire une nouvelle géographie mémorielle et scripturale à la fois fragile et complexe. Des mots indicibles se répandent en murmures, les giri-métries flirtent avec la géométrie euclidienne, donnent aux giri-types un pseudo-status scientifique qui décale les lignes de leur lecture. Si, comme le propose Edgar Morin, selon le principe hologramique, chaque être humain, pour le meilleur et pour le pire, porte en lui la planète toute entière, les giri-types exaltent peut-être les fragments d'humanité déposés en chacun de nous. Je travaille depuis plusieurs années sur un art de l'effacement et de la disparition. Je tente d'interpeller l'être humain sur ce qui perturbe ses croyances et habitudes réconfortantes. Quel regard la société porte-t-elle sur la personne qui produit moins, qui produit différemment, qui produit pas assez, sur celle qui n'est plus, pas assez rentable ? Quelle relation la société porte-t-elle sur ses vieux, ses ancêtres, ses fous aussi ? Les cartes de désorientation déroulent de nouveaux entrelats de rêverie. Il s'agit de se laisser aller, de se laisser voyager par de nouvelles lignes de direction. Les relations humaines sont avant tout constituées de conquêtes territoriales, que cela soit au niveau émotionnel, amoureux, familial, socioculturel, politique, ethnique. L'instinct de survie est ici à l'œuvre, dans la plus infime esquisse d'échange. L'art de la cartographie, cette manière de remonter le monde, révèle, dénonce, rassemble, par un mode de représentation validé des relations qui construisent les archéologies de la connaissance. Oubli numéro 50, carte routière de la Manche, a été le premier objet d'orientation expérimenté. Les gyrotypes se sont déployés de manière dense, faisant disparaître les inscriptions d'origine, sans possibilité de lecture par transparence. La manière dont ils se répandent sur le papier évoque une modification en cours, un moment intermédiaire, entre malaise et espoir, entre oublis de promenades devenues impossibles et capacités de dessiner d'autres aventures. L'oubli, cet exterminateur de mémoire, envahit aujourd'hui l'ensemble des supports choisis en s'imposant sans concession. La fragilité de la constitution de la condition humaine s'inscrit ici dans une série de recherches entre destruction et reconstruction. Le rythme musical des partitions silencieuses des giri-types parcourt ici la matérialisation d'un récit devenu indisponible. Objet d'une narration territoriale, les signes graphiques de l'œuvre, oublie, le bal d'artiste, témoignent d'une matière psychique enfouie. Les giri-types écrivent les lignes musicales d'une présence relative, parcellaire, à la conquête d'espaces laissés vacants, peut-être afin d'en assimiler l'inquiétante étrangeté. L'installation en progression, oubli, mûr de cartes, est constituée de la transformation par obstruction partielle de petites cartes postales anciennes de villes, de lieux touristiques ou de pays, récoltées avec patience et amour dans diverses brocantes depuis un certain nombre d'années. Cette œuvre, qui ne cesse de grandir au fil du temps, impose une présence qui se veut envahissante mais aussi enthousiasmante. Il s'agit de réaliser l'esquisse mémorielle d'un statut intermédiaire, qui cherche à retrouver sa place. L'œuvre signale une présence par effacement dans la possibilité d'écrire, tel un palimpseste, des échanges aux harmonies intérieures renouvelées. Plus loin, plus tard, j'ai investi d'autres cartes du monde comme nouvel exercice de disparition. Entre géographie de la liberté et de la résistance, elle propose à chacun de se rendre disponible aux lieux et aux êtres humains qu'ils traversent. Dans Oubli Atlas XIII, de nouveaux parcours masquent ainsi les anciens et donnent des indications indéchiffrables qui œuvrent à résister aux routes sous influence, aux déchirements sans réconciliation. Les dessins partent à la conquête d'un espace du dedans neud'identifié. Ces signes abstraits renvoient à quelque essence insaisissable du monde quelques matrices universelles. Ils convoquent là encore un langage silencieux qui trouve ces productions et destructions de signes qui se trouvent dans ces productions de signes le sens de toute proto-écriture et retournent à l'invisibilité dans une tentation de désagrégation des codes et des pouvoirs qui leur sont associés. Le signe propose l'illusion d'une réalité autonome située au-delà de lui-même. Les giri-types invitent ici par leur appropriation territoriale à un temps de répit. Il me reste 15 minutes pour la conclusion. Merveilleux ! La plasticité plastiquante du cerveau désagrège parfois les rapports humains, fragilise les possibilités de compréhension réciproques. Ce presque semblable qui déstabilise s'éloigne vers un inimaginable qui l'habille alors d'une absence en retour. Mes cartographies s'intéressent à ces singularités multiples, enrichissantes, réjouissantes aussi, qui nous parlent aussi de collectif et d'universel. Giri-type et circonvolution cérébrale ont trouvé ici un lieu de rendez-vous commun. Ils exhibent chacun à leur manière l'énigme de leurs secrets et silences respectifs. L'essence d'une chose est ce par quoi elle est originairement étrangère à elle-même, écrit Catherine Malabou, qui considère l'image comme la fixation d'une altérité empreinte de la nostalgie de sa propre essence. Ainsi, le plasticien expérimente-t-il la déconstruction de chaque instant. Ce qui prend sens se développe dans la manière dont il met en relation ses instants plus que les instants eux-mêmes. Par la dimension abstraite de cette proto-écriture dont Kandinsky affirmerait que sa réalité est sa résonance intérieure, les Giri-types proposent un dévoilement qui prend ses racines dans un sentiment de douce étrangeté. S'écrivent ici des richesses qui séduiront dans leurs différences, je l'espère, les êtres ordinaires que nous sommes. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et je crois... C'est gentil. Je crois que nous allons pouvoir passer aux échanges. Alors, oui. Alors, maintenant, c'est au tour du public de s'exprimer, de poser des questions à Mme Capetaine Sasse. et qui va vous répondre. Si je le peux. Ah oui. Je voudrais faire une remarque au sujet de votre jeunesse. Vous êtes plus de 50 % à être peut-être en dessous de la trentaine d'après mon imagination. Voilà. Je profite. Il y en a qui s'en réjouit. Ah ah ah. Bonsoir. 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 Ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt un remerciement pour cette conférence. Les deux stratos. Et c'est vrai que vos cours, on a eu le privilège d'y assister. Et c'est vraiment... En tout cas, c'est une étude exceptionnelle et ça nous a tous vraiment aidés. Voilà, c'est vraiment... On sort de ces cours-là, on est vraiment détendus. C'est génial. Là, tu parles d'autre chose que de mon travail plastique. Je parle des cours que je vous donne la strat. Oui, oui. C'est gentil. Merci. Merci pour cette conférence. Merci à toi de ton retour. Et je prends moi-même beaucoup de plaisir à enseigner, c'est certain. Allez, une question. Mathilde Arnaud. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors, voilà, j'ai une question. Je suis en littérature à Paris 3 et en fait, ça m'intéresse beaucoup ce que vous faites parce que je trouve qu'il y a un échange interdisciplinaire à mettre en place de plus en plus dans tous les champs. Et là, en fait, je suis en train de travailler sur Edgar Poe et la formation d'images fictives en poésie en général. Et je ne sais pas du tout comment faire pour mettre en place une relation entre psychologie parce que Poe est vraiment absolument fascinant dans ses découvertes. Il a même eu des intuitions scientifiques un siècle avant certaines découvertes. Donc, comment mettre en relation une étude neurologique, psychiatrique et littéraire ? Je ne sais pas du tout comment faire, mais en tout cas, je trouve ça absolument passionnant. je vois que c'est de plus en plus convoité. Et cette frontière entre réalité et fiction est absolument passionnante dans tous les domaines, que ce soit en astronomie. Réimaginer la réalité par notre idée, par notre intuition de la réalité, par nos idées. Et comment on pourrait... Alors là, c'est ça qui m'intéresse, c'est l'étude de la poésie. Je ne sais pas si vous connaissez E.E. Cummings, le poète américain. C'est un grand poète moderniste de la déconstruction. Et par la déconstruction des mots, il met en place, il nous montre, il rend visible l'invisible, c'est-à-dire qu'il nous montre les différents mots et les différents sons qui sont présents dans un seul mot. Et je trouve ça absolument... Je trouverais ça intéressant de mettre en lien cette vision de la linguistique et les neurosciences et la psychologie. Je ne sais pas comment vous vous y êtes prise. Est-ce que vous avez fait une thèse seulement en neurologie ou est-ce que vous avez mis en place... Est-ce que vous avez fait une thèse... En fait, je ne connais pas votre parcours, mais ça m'intéresserait beaucoup de savoir si vous avez des idées de comment mettre en place ces échanges interdisciplinaires. Je me suis rapprochée de la Sorbonne il y a un certain temps et j'ai décidé de travailler sur la relation art-science parce que dans le cadre des cours que je donnais je ne comprenais pas forcément les résistances qui se présentaient à moi et j'avais compris qu'en travaillant le Shintaido cet art martial de méditation en mouvement des choses intéressantes se passaient sur le fait d'être dans l'instant présent sur le fait de ne pas projeter sur le fait de ne pas avoir peur etc. Et là je me suis dit waouh ! En tant qu'artiste et en tant qu'enseignante il se passe un truc super intéressant. je suis allée au CEA je suis allée taper aux portes j'ai beaucoup bouquiné je me suis beaucoup comment dirais-je confrontée à mes propres limites pour comprendre un certain nombre de livres et alors j'ai voyagé de manière extraordinaire dans le champ des neurosciences qui était un champ qui m'était totalement inconnu faites-vous confiance perdez-vous dans des livres que vous sentez de manière intuitive rencontrez des gens prenez des rendez-vous écoutez-les écoutez-vous aussi c'est important qu'est-ce que à l'intérieur vous pouvez créer parce que quand vous parlez de Pau quand vous parlez de ces gens qui travaillent sur les sons ce sont des personnes qui ont alors je ne sais pas comment est-ce que ces personnes travaillent sur leur intériorité mais ce que je peux vous dire c'est pour rebondir sur ce que me disaient les élèves avec lesquels je travaille à Strat écouter les signaux faibles être en réception et n'ayant pas en réponse à des difficultés comme j'en parlais par rapport au monde mental automatique permet d'accueillir les réponses qui vous concernent les outils qui vous concernent donc aller chercher dedans déjà puis après aller chercher dehors éventuellement bonsoir moi j'avais une petite question dans votre travail le lien avec les différents ateliers et travaux que vous faites dans des maisons de retraite je voulais savoir le lien que ça avait vous en avez un peu parlé mais pas énormément alors le lien neurosciences et maisons de retraite le lien peut-être humain que vous avez avec les différents résidents des maisons de retraite et en même temps votre travail plastique c'est un peu vaste c'est un peu vaste mais je me dis est-ce que ça tout est j'espère l'avoir à peu près bien expliqué tout est imbriqué dans cette relation entre créativité neurosciences arts plastiques et musicothérapie en fait c'est assez étonnant parce que ce que j'ai vécu pendant des années de manière intuitive dans mon travail en tant qu'enseignante en tant que musicothérapeute j'ai pu l'éclairer en comprenant par la suite comment fonctionnait le cerveau et cette ouverture à l'autre et à la différence qui existe dans mon travail de musicothérapeute j'ai envie de cette différence j'ai eu envie de la porter en l'éclairant à travers la neurosciences à travers la plasticité cérébrale c'est aussi c'est une possibilité de réparation mais c'est aussi un risque de dissolution de détérioration et je suis assez désolée de voir comment l'être humain actuellement gère ces vieux ces déments et ces gens qui sont même dans une légère différence et je me suis battue et j'essaie de faire la révolution dans les maisons de retraite dans lesquelles je suis en expliquant la créativité nous sommes tous potentiellement créatifs c'est un processus homéostatique intracérébral donc de toute façon si on n'utilise pas cette créativité le cerveau a priori est même plutôt en souffrance donc j'essaie de redonner à chacun la légitimité de cette posture créativité est reliée à liberté et autonomie donc dans ce type d'espace il est important de respecter sa vie on pourra demander à l'autre de la respecter ensuite dans un deuxième temps et donc ces choses là se nourrissent les unes des autres j'utilise mes connaissances en neurosciences et en créativité auprès des personnes âgées j'utilise tout ce que ces personnes âgées m'apportent dans mon travail plastique tout ceci étant je dirais porté par ce que je connais des neurosciences et aujourd'hui il m'est beaucoup moins difficile d'associer processus créatifs pratiques de la pleine conscience ou de la méditation intelligence émotionnelle parce que même si ça fait très très longtemps qu'intuitivement je sais que cette relation existe aujourd'hui il y a des neuroscientifiques qui rassurent valides là où pendant des années j'ai un peu ramé pour convaincre des personnes plus ou moins ouvertes bonjour j'en profite aussi pour poser une question et pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport à la méditation moi personnellement en ce moment j'essaye de me mettre à la méditation et j'ai trouvé intéressant que vous avez relié tout ça justement à une forme de méditation parce que c'est en étant calme qu'on est productif et moi je voulais juste vous demander si vous aviez un petit conseil c'est à dire je veux dire vous avez parlé de pleine conscience vous avez parlé d'être focalisé sur le présent et il y a aussi une part d'ego à essayer de mettre de côté pour pas justement se perdre dans ce qu'on croit dans ce qu'on croit être et toutes ces choses là voilà et moi ma question ce serait comment on arrive à rentrer dans une phase méditative de calme de disons de clairvoyance vous vous parlez de méditation en mouvement c'est ça c'est une forme de méditation le shintaïdo c'est encore autre chose moi je pratique le shintaïdo depuis environ 20 à 25 ans et mes élèves ont expérimenté un kata qui s'appelle wakame taïso l'exercice de l'algue en fait le cerveau ne peut pas faire deux choses conscientes à la fois c'est à dire que vous pouvez éplucher des carottes et discuter philosophie avec quelqu'un mais si vous discutez philosophie et qu'à un moment vous voulez sculpter quelque chose dans votre vous avez décidé de faire quelque chose d'autre que des carottes rapées vous aurez du mal à être présent à ces deux événements et la pratique de la pleine conscience c'est simplement la possibilité de mettre côté le mental ses stratégies en s'intéressant en posant sa présence au niveau de la respiration simplement par exemple marcher en pleine conscience nécessite forcément de marcher très lentement parce qu'on est en fait la seule chose dont on soit sûr c'est de notre rapport sensoriel au monde ce que je ressens le chaud le froid le poids la douleur la chaleur etc sont des choses qui sont de notre réalité corporelle sensorielle et qui permettent simplement de faire un peu de repos de mettre le cerveau en repos penser beaucoup n'est pas forcément bien pensé et s'arrêter s'immobiliser notamment par certaines formes de pratiques artistiques dans la pratique artistique dans ma pratique artistique il y a quelque chose de méditatif dans ma façon de travailler les gery types dans ma façon d'obstruer ou d'effacer certaines cartographies je me laisse aller à quelque chose qui est très méditatif parce que je suis dans ce geste dans sa fluidité dans sa résistance etc donc là encore je dirais comme à la jeune fille liser aussi interroger il y a beaucoup d'outils actuellement disponibles la pratique de la pleine conscience c'est déjà dans un premier temps écouter les signes du corps être présent à sa respiration deux respirations le matin trois le jour d'après de manière régulière et homéopathique c'est pas la révolution c'est simplement quelque chose qui nécessite le cerveau pour changer ses habitudes a besoin dans ses apprentissages d'être récurrent il a besoin que les choses se répètent j'en profite juste pour vous poser une question est-ce que votre formation à la créativité est ouverte à tout le monde alors elle est presque réservée à tous les élèves de Strat de l'école design dans laquelle je travaille j'interviens en fait j'interviens auprès de différentes entreprises différentes entreprises auprès de managers auprès de start-up auprès de designers etc. à qui j'offre je dirais une formation qui commence par la valorisation de ce qu'est la possibilité de passer du mode mental automatique au mode mental préfrontal comment je me mets dans cette posture d'accessibilité à mes ressources à ces signaux faibles et après je travaille beaucoup sur des ressourcements créatifs sur la posture sensible plutôt un mode de réception de ce qui m'entoure qu'un mode de projection sur un espace ou sur un sujet donc il m'arrive de faire de temps en temps des stages dans ma campagne lointaine mais aussi et surtout d'intervenir auprès de groupes constitués sur demande bonsoir vous avez parlé juste avant de respiration du corps et ça m'a fait penser aussi à la question du ventre puisqu'il y a eu récemment plus ou moins récemment pas mal de découvertes sur le ventre désigné en tant que deuxième cerveau donc je voulais avoir votre point de vue là-dessus alors j'ai été appelée en tant que plasticienne je vais commencer à te l'aider c'est une évidence enfin je veux dire voilà il y a un paquet de neurones au niveau du ventre le ventre produit je ne sais plus 70 ou 80% de la sérotonine le ventre donne des indications parfois bien avant le cerveau le cerveau est du corps le ventre est du corps et dans cette relation entre ventre cœur et cerveau il y a bien évidemment une écoute à mettre en place ça me semble évident on parle communément de se mettre en cerveau droit et en cerveau gauche alors oui alors ça ça fait partie aussi voilà là c'est quand j'avais rencontré Stanislas Dehaan au neurospin ça l'avait bien fait rire parce qu'il y a un moment on parle cerveau droit cerveau gauche et puis après on parle mode préfrontal mode automatique j'en parle aujourd'hui peut-être que dans trois ans ce sera totalement ringard je veux dire on évolue au fur et à mesure il faut il faut accepter avec humilité de courir parfois après les informations pour actualiser ces connaissances je pense que cerveau droit cerveau gauche c'est déjà un tout petit peu poussiéreux mais c'est pas à moi qu'il faut demander ça vraiment bonsoir merci pour votre conférence merci beaucoup je voulais savoir selon vous qu'est-ce qui fait qu'une personne va être plus créatrice qu'une autre alors comme je disais comment et plus sensible à l'art aussi je pense que c'est quand même le cerveau est plastique on a tous bien compris que cette plasticité elle se développe au fur et à mesure de nos interactions familiales environnementales culturelles sociales politiques etc qu'est-ce qui fait qu'une personne à un instant T est créative ou pas qu'elle est sensible ou pas moi je pense que ça a beaucoup à voir avec la légitimité qu'elle se donne et avec la façon dont son cerveau justement a été sculpté par son environnement et la façon dont elle l'a sculpté comme je disais au départ la créativité c'est simplement la capacité d'adaptation du cerveau en situation d'adversité créativité ça commence au moment où tiens j'ai pas envie d'aller voir Mamellebert qu'est-ce que je vais inventer comme histoire pour pas y aller ça commence là c'est tout petit bien sûr mais on la développe dans plein d'endroits différents et je pense que c'est quelque chose que l'on peut développer et la première chose je pense importante à faire c'est de savoir que chacun peut à chaque instant qui passe développer sa créativité il existe des outils il existe des méthodes il existe des postures les six postures dont je parlais de Fradin les artistes et la créativité c'est pas le machin là-bas qui intéresse que les artistes voilà vraiment ça nous concerne tous dans des capacités évidemment variables merci et bonsoir à tous et merci pour votre exposé j'avais entendu lors de mes cours de psychologie une prof parler de l'homme sans cerveau et lorsque je parle de ça autour de moi on me dit mais c'est pas possible s'il n'y a pas de cerveau il ne vit pas c'est un légume on ne peut pas vivre sans son cerveau et je me souviens il avait dit qu'il vivait très bien qu'il avait une famille deux enfants qu'il était normal et ça m'interroge sur le cerveau je me dis peut-être que le centre de la conscience n'est peut-être pas dans le cerveau qu'elle est autour je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez je suis artiste plasticienne waouh neuroplasticienne neuroplasticienne d'accord mais si vous voulez ce que je peux vous dire mais là ça n'engage encore une fois là que moi c'est que je pense que le cerveau procède du corps que l'ensemble des informations qui adviennent au cerveau adviennent au cerveau par le reste du corps à travers les cinq sens je pense que le corps a une mémoire j'en suis même certaine j'ai pu l'expérimenter de différentes manières donc je pense que je ne suis pas une matérialiste neuronale je serais plutôt mais là voilà ça n'engage que moi très bien ok merci je ne sais pas comment votre personne fait pour vivre sans cerveau mais vous en parlerez un spécialiste parce que je ne vois pas très bien à part oui je ne connais pas peut-être que quelqu'un dans la salle a une réponse à donner y a-t-il un neurochercheur dans la salle bonsoir j'avais une question justement par rapport à l'art et à tout l'aspect médical en fait par exemple si on prend un groupe donné de personnes par exemple qui ont de l'Alzheimer et autres est-ce que vous avez des études par rapport à ça comme quoi il y a une progression en termes de au niveau de la créativité au niveau du raisonnement de la personne est-ce que ça a donné des choses qui ont été concluantes alors là c'est la musicothérapeute qui vous parlera la musique ou l'art oui alors je dirais qu'il y a plusieurs objectifs et outils disponibles quand on est musicothérapeute et ces objectifs se distribuent en fonction des personnes avec lesquelles on travaille en tant que musicothérapeute quand je travaille avec des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer travailler avec le soutien musical permet à une personne d'apprendre de nouvelles chansons simplement parce que la zone dédiée à la mémoire des mots n'est pas la même que la zone dédiée à la mémoire sonore et on peut retrouver des personnes en disparition quasi totale revenir j'ai déjà vu plusieurs fois revenir en présence grâce à une écoute musicale grâce à une chanson mais aussi grâce à un déploiement corporel j'ai eu il n'y a pas très longtemps comme ça une personne qui s'est surprise elle-même je ne sais pas ce qui s'est passé dans son déploiement corporel qui devait lui rappeler quelque chose d'assez lointain et elle était elle a dit mais c'est incroyable c'est incroyable que c'est une personne qui ne parle pas j'ai vu aussi j'avais fait une conférence c'était sur le cerveau et la musique en fait et c'est dernièrement et en fait ils avaient montré que sur différents loisirs que ce soit l'art par exemple l'aspect sportif ça pouvait être le dessin et la musique ils avaient comparé au niveau du cerveau qu'est-ce que ça faisait et ils avaient montré qu'au niveau de la musique il y avait un impact qui était significatif parce que ça relève vraiment les deux hémisphères et c'était très significatif surtout au niveau du chant par exemple ou le fait de jouer un instrument et le chant était vraiment bénéfique oui moi je dois dire que ça fait une vingtaine d'années que je suis musicothérapeute à l'époque quand je disais que j'étais musicothérapeute j'avais droit à musicois musicophiles musicophobes bref c'était assez drôle et alors depuis que les neurosciences se sont intéressées à la mémoire au cerveau mémoire musicale alors là c'est le top j'ai plus rien à justifier oui on peut démédicamentaliser partiellement une personne qui est accompagnée par un musicothérapeute j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années dans certains services dans lesquels les médecins me disaient voilà les personnes avec lesquelles vous travaillez on a pu réduire leur médicalisation donc bien sûr il y a de vrais résultats et vive les neurosciences merci si on a besoin des neurosciences pour savoir qu'on est créatif nous sommes tous potentiellement créatifs si on en a besoin pour être certain que la musicothérapie est quelque chose d'utile et bien tant mieux alors pour compléter cette réponse nous avons eu une table ronde donc avec ça s'appelle le cycle santé en question et la conférence s'appelle musique et danse une nouvelle gamme thérapeutique avec un point d'interrogation et vous pouvez la retrouver sur notre site notre page conférence dans les archives voilà ça répond vraiment à votre question et la danse c'est le tango j'avais une question aussi sur votre travail au thérapie vous avez l'habitude de travailler plus dans des hôpitaux dans des centres dans des maisons de retraite maisons de retraite ok maisons de retraite et dans les maisons de retraite il y a différents services il y a des services de personnes totalement autonomes des services dédiés où on dira des maladies de type Alzheimer et compagnie puis après il y a des services beaucoup plus fermés dédiés vraiment aux personnes en grande démence ok merci bonsoir j'ai l'impression qu'on retrouve des gens très créatifs dans certaines professions en particulier chez les artistes et chez certains musiciens justement et je me demande si le fait que ces gens soient très créatifs serait lié aussi à une certaine sensibilité voire à une forme d'hypersensibilité qui permettrait de faire des liens plus facilement entre des domaines a priori éloignés entre eux et deuxième question récemment un scientifique australien a mis en place une méthode qui est à partir du champ magnétique permet de libérer la créativité de certains individus oui il est où ce champ magnétique alors en fait la personne en deux mots applique une sonde à la surface du crâne des volontaires et ensuite après quelques minutes ces personnes sont amenées à dessiner un cheval c'était la consigne de l'exercice et lorsqu'on reproduit l'expérience sans cette sonde on s'aperçoit que les capacités de dessin de ces personnes sont nettement inférieures et donc qu'en est-il donc de ces résultats merci alors de ce que je connais de la plasticité cérébrale je me souviens d'une phrase malheureusement je ne sais plus comment s'appelle cette femme qui a dit un jour un adulte créatif est un enfant qui a survécu voilà je pense que c'est une partie c'est une réponse qui peut avoir un certain nombre de qualités une personne créative et simplement une personne qui a pu poursuivre le développement de sa créativité au long cours et la créativité ce n'est pas le fait de fabriquer ce n'est pas le fait de produire ce n'est pas la créativité c'est la façon dont je regarde les gens la façon dont je regarde un arbre la façon dont je pose mon attention sur toutes petites choses la façon dont je décide d'un jour à l'autre de regarder différemment ceux qui m'entourent le parcours que je fais c'est vraiment une posture la créativité ce n'est pas un espace de fabrication forcément de quelque chose qui rassure son créateur quant à cette deuxième partie moi ce que je peux dire c'est que en fait en neurosciences il y a une phrase que je trouve très intéressante qu'on appelle ça la mémoire du futur c'est à dire qu'en fait au niveau cérébral si je vous mets un électroencéphalogramme sur la tête si je vous demande d'imaginer quelque chose dans le futur par exemple vos vacances quelque chose que vous n'avez pas encore fait les zones du cerveau qui vont être stimulées seront les mêmes zones du cerveau que celles de la mémoire donc il y a un gros problème à imaginer son futur en s'appuyant sur ces mémoires diverses qui sont donc constituées de projections de croyances de certitudes d'habitude etc donc il y a des réseaux neuronaux à désinhiber et d'autres à inhiber le rêve si le rêve nous permet de faire des associations les plus folles c'est parce que justement le cerveau ne filtre plus ces relations qui peuvent paraître totalement chaotiques ou inaccessibles au niveau du principe de réalité donc il y a de vraies possibilités de changer de posture alors bon là c'est un peu radical je pense qu'il y a des moyens beaucoup plus simples beaucoup plus comment dirais-je peut-être plus quotidien moins moins incroyable mais tout aussi efficace vraiment il y a des moyens pour chacun d'entre nous de développer sa créativité c'est très clair et les neurosciences à cet endroit les claire aujourd'hui justement de manière assez radicale est-ce une réponse excusez-moi bonsoir je voulais juste vous demander si vous aviez connu des cas d'artistes qui avaient par leur vision ou leur idée pu changer une théorie scientifique ou pu apporter quelque chose alors dans toutes les recherches que j'ai pu faire j'ai vu j'ai lu alors je ne peux pas dire là maintenant parce qu'une thèse c'est un peu long ça prend beaucoup d'années et là à cet endroit-là je n'ai plus vraiment les informations je pense simplement qu'il y a des scientifiques qui ont remercié des artistes avec lesquels ils ont travaillé parce que les outils qu'ils utilisaient dans un certain type de cadre décontextualisés proposaient d'autres types d'expériences qu'ils ont pu à ce moment-là récupérer pour enrichir leur propre pratique c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça après un artiste qui est parvenu après il y a des artistes qui font des expériences comme je le disais tout à l'heure il y a des artistes qui sont devenus suffisamment compétents notamment dans tout ce qui est bioart pour manipuler le gène manipuler les cellules etc pour produire des choses diverses alors après aussi un problème éthique parce qu'un artiste se permet de jouer sur le vivant là où un chercheur ne se permet pas véritablement là je pense à Edouard Docaque avec Alba son lapin vert fluo je ne sais pas si vous en avez entendu parler il a agi sur un lapin donc ce lapin était vert fluo et donc il a fait cette expérience intra-laboratoire et quand il a voulu le sortir les mecs lui ont dit non 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 on garde ça il n'a jamais pu voilà il y a comme ça des choses des interactions qui ne sont pas toujours très évidentes à contrôler après ça je ne me souviens pas d'un chercheur qui a dit waouh ce que tu as fait là à toi est merveilleux j'ai compris quelque chose je ne sais pas bonsoir tout d'abord merci pour votre conférence je vous découvre ce soir vous avez cité Antonio Damasio je suis en train d'étudier un de ses ouvrages qui s'appelle L'erreur de Descartes pour le citer avant de poser ma question je voudrais juste décrire donner sa description de l'émotion qui est qu'elle confère aux êtres vivants la possibilité d'agir intelligemment sans penser intelligemment sans penser penser intelligemment vous avez aussi parlé de vos travaux dans les entreprises pour faire des formations aujourd'hui nous vivons dans un monde qui est régi par le profit la consommation de masse la production de masse et souvent dans les entreprises on entend qu'il faut manager et gérer les situations sans émotions sans sentiments aujourd'hui les choses évoluent petit à petit pour changer justement ce type de coaching et de management je voudrais avoir votre avis sur la formation pour les plus jeunes pour les préparer aussi pour préparer leur esprit peut-être plus en avant parce que faire des formations comme ça dans les entreprises pour des personnes qui ont entre 30 et 50 ans qui sont déjà formatées depuis le plus jeune âge je ne dis pas que ce n'est pas possible comme il n'y a jamais c'est jamais impossible c'est jamais impossible mais c'est plus difficile probablement tout à fait pensez-vous qu'il est possible dans le futur d'avancer d'avancer à former les consciences dès le plus jeune âge sans pouvoir libérer davantage et développer le côté créatif intuitif des êtres humains dès l'enfance plutôt que continuer à développer toujours autant en formatant comme on le fait aujourd'hui dans mes échanges avec des personnes adultes et consentantes au niveau neuroscientifique et créatif j'avais rencontré une fois une personne qui connaît des gens au ministère de l'éducation qui m'avait dit il faudrait que vous veniez parler un peu là-bas sauf que là j'ai appris que Stanislas de Wann va travailler donc je pense que les choses bougent mais quand on regarde très concrètement la façon dont le cerveau fonctionne au mieux de ses compétences on est à des années lumières d'une pédagogie respectueuse c'est clair on apprend mieux dans le plaisir on apprend mieux quand ça donne du sens à notre histoire on a tous des cerveaux différents des capacités d'apprentissage et de projection différentes il existe des écoles qui respectent ces temps chronobiologiques et cérébraux différents ces écoles elles ont des noms que vous connaissez probablement tous plus ou moins Montessori Steiner de Crowley etc il y en a pas mal comme ça des écoles qui permettent une accessibilité à la connaissance un tout petit peu plus apaisée et puis il y a aussi l'exemple de certaines écoles en Suède qui ont décidé de laisser tomber la répartition des enseignements par sujet il y a des gens qui apprennent à travailler non pas en subissant l'information en ligne mais en interprétant patate l'être humain est riche il suffit de bien savoir s'en occuper c'est vrai que les connaissances en neurosciences actuelles poussent à cette possibilité de potentialiser tout en respectant et au niveau des entreprises je suis pas certaine je pense que les entreprises et les entrepreneurs que je croise aujourd'hui ont bien compris qu'une personne heureuse est une personne rentable non c'est pas théorique chez Google ils ont compris ça très très bien il y a plein d'entreprises dans lesquelles ils ont compris ça très très bien si on donne des responsabilités on donne du temps on fait confiance le retour le retour sur investissement est réel mais après au revoir mesdemoiselles à bientôt le retour il y a des simplement il va falloir que les choses bougent tranquillement mais on a aujourd'hui et là encore merci les neurosciences une possibilité de constater des erreurs et donc de s'adapter puisque nous sommes tous potentiellement créatifs moi je voulais vous demander si vous pourriez nous redétailler un peu plus que ce qui est pour vous vraiment la créativité quand vous disiez que c'est pas une posture de comment dire c'est pas un espace de fabrication et pour autant pas uniquement et pour autant il me semble que dans le langage courant on dit plutôt de quelqu'un qu'il est créatif quand il a une bonne idée mais ça c'est un peu ça va un peu dans le sens de la production est-ce que vous pourriez donner quelques exemples de ce que vous vous appelez vraiment la créativité cette façon de regarder etc la créativité à mon sens c'est la capacité de s'émerveiller en voyant quelque chose qu'on a déjà vu des milliers de fois c'est la capacité d'être totalement présent à une action que l'on a déjà produite des milliers de fois c'est une possibilité d'associer deux idées qui n'ont apparemment rien à voir deux personnes qui n'ont apparemment rien à voir deux concepts de champs d'action qui n'ont apparemment rien à voir c'est quelque chose qui est beaucoup plus à mon sens simple et accessible sauf que cette créativité là elle libère l'être qui l'habite sans forcément produire si la personne créative est une personne à mon sens qui rayonne parce qu'elle sait par où passer pour se ressourcer parce qu'elle écoute ses messages intérieurs parce qu'elle est beaucoup plus en contact avec ses besoins aussi et je pense que c'est cette créativité là qui porte après les artistes qui ont eux une envie d'interagir en donnant en faisant passer un message en neurosciences c'est quand même assez radical en neurosciences quand un artiste qui travaille avec les neurosciences il se positionne parce que les neurosciences sont ou même le bioart il y a des activités dans les laboratoires qui peuvent être des activités qu'il s'agit de remettre en question ou qu'il s'agit de porter au plus grand nombre pour informer il y a beaucoup d'artistes qui sont aussi des informateurs par vulgarisation mais vulgarisation au niveau noble du terme aussi donc voilà je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question mais si si tout à fait merci bonsoir merci pour votre conférence je ne sais pas si vous pourrez me répondre mais j'aimerais avoir quelques notions de votre part pour être plus créative vous avez du temps là on pourrait faire un petit atelier de 20h30 à 21h30 être plus créatif s'arrêter s'ennuyer prendre le temps se déconnecter laisser venir rêver dormir se promener il y en a qui se marrent oui tout à fait c'est pour ça que je le dis oui vraiment accepter de perdre du temps quelque chose merveilleuse prendre le risque de se tromper quand vous ne savez pas quelque chose dire je ne le sais pas mais je sais tellement d'autres choses dans cette disponibilité là vous pouvez à ce moment là faire grandir ce dont vous disposez profondément elle est là cette créativité elle est simplement dans la possibilité d'aller chercher ce qui vous spécifie et pour atteindre vos ressources personnelles je pense que être présent s'arrêter vraiment vraiment il y a c'était c'est Stark Philippe Stark qui dit qui dit paraît-il à sa femme quand il va se coucher salut chérie je vais bosser voilà vous pouvez aussi vous donner un petit un petit challenge voilà posez une question posez-vous une question et laissez cette question vous envahir tranquillement regardez autour de vous en cherchant éventuellement des réponses à cette question et laissez la réponse advenir sans forcément on est dans un mode mental les deux modes mentaux dont j'ai parlé le mode mental automatique et le mode mental préfrontal font partie de ces possibilités de comprendre on est très très on est beaucoup dans le système limbique l'habitude la routine il faut répondre rapidement il faut travailler rapidement il y a plein de choses et c'est le mode mental automatique qui est vraiment relié à l'instinct de survie pour se mettre sur le mode mental préfrontal dans les six bascules que propose Fradin curiosité méditation pleine conscience fermez les yeux on vous pose une question vous n'avez pas la réponse fermez les yeux j'adore ça je fais souvent ça avec mes élèves c'était Kundera je crois qui disait si vous voulez atteindre l'infini fermez les yeux il n'est pas loin l'infini je ne sais pas si j'ai répondu oui parce qu'elle viendra aux deux prochaines conférences je pense qu'elle a bien compris bonsoir j'avais été à une autre conférence c'était sur l'agilité justement il parlait de créativité aussi je ne sais pas si vous entendez parler du terme agilité ah oui beaucoup c'est dans la mode justement c'est par rapport aux entreprises qui sont institutionnelles et puis maintenant qui sont en train de changer par rapport à des nouvelles conceptions de management et autres donc je vais expliquer légèrement l'agilité qu'est-ce que c'est pour que tout le monde comprenne en fait c'est plus la direction qui va donner les ordres et puis ça va descendre aux managers ça va descendre après aux employés ça va partir aussi du bas ça va partir des clients des fournisseurs et donc ça permet en fait une créativité justement par rapport au monde de l'entreprise et je voulais revenir par rapport et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'agilité justement parce que vu que c'est c'est aussi au niveau de la créativité et par rapport j'ai une question autrement au niveau de l'éducation en fait et j'avais vu la méthode vous avez parlé de plusieurs méthodes mais j'ai entendu parler de la méthode Montérosori justement qui est très axée sur le guide et puis l'accompagnement en fait de l'enfant pour justement qu'il s'exprime et qu'il expérimente les choses par lui-même et pour aide-moi à apprendre seul en fait et donc qu'est-ce que vous pensez de cette méthode-là est-ce que c'est une méthode qui pourrait être en adéquation par rapport à la créativité ou peut-être d'autres méthodes qui sont peut-être plus bénéfiques je ne sais pas moi je ne suis pas une spécialiste de la méthode de l'école Montérosori je pense que vous trouverez des indications bien plus précises que celles que je pourrais vous donner là à l'instant la seule chose que je puisse vous dire c'est toute relation de qualité commence par la confiance confiance en soi confiance en l'autre que ce soit avec un enfant à qui vous donnez votre confiance sur le temps dont il aura besoin pour faire les choses ou pas sur ses intérêts premiers ou pas il est plus intéressant pour un gamin d'apprendre en se faisant plaisir de faire monter sa confiance et puis ça lui permettra d'aller après vers des domaines ou des espaces qui lui sont plus inconnu ou vers lesquels il n'a pas a priori d'intérêt et par rapport à l'entreprise quelle est l'intention quel que soit l'outil dont on dispose quelle est l'intention agilité pas agilité quelle est l'intention c'est tout après on peut descendre monter faire des triangles des carrés des rondes c'est tout je pense qu'après on a des recettes et l'être humain aime beaucoup les recettes et ça c'est le mode mental automatique encore ce petit machin voilà on a la méthode le cadrage point A point B point C bien sûr que ces choses-là peuvent fonctionner l'agilité changer le mode managerial etc mais on peut garder peut-être est-il possible de garder une structure pyramidale à partir du moment où les interactions n'ont plus rien à voir où la confiance est totale où le sens où il y a du sens qui est donné c'est une question de posture quelle intention de vie au départ et justement par rapport à ce que vous disiez par rapport à la créativité et l'ego parce que quand on parle de créativité on parle plus d'éveil et par rapport à l'ego quand ils sont en mode automatique ça froisse certaines personnes en fait et donc comment vous arrivez à gérer ces situations vous parlez justement que la musicothérapie c'était pas très apprécié ou peut-être des choses que vous dites ou autre que ça doit froisser certains esprits alors d'abord en musicothérapie j'ai pas d'opposition comme ça enfin je veux dire la personne qui vient en séance de musicothérapie est d'accord on lui dit pas pas là bas d'ailleurs je pense que ça pourrait pas fonctionner il faut que la personne ait envie il faut qu'il y ait un désir il faut que ça ait du sens là encore et puis après bien sûr quand je travaille avec des adultes consentants ou plus ou moins consentants les égos sont là le mien avec donc j'accueille j'accueille si je sais pas je dis que je sais pas si la personne n'a pas envie je vais pas la forcer j'essaye de lui donner le temps le fameux ce temps dont je parle j'essaye aussi de lui donner tous les outils dont je dispose pour rassurer son mental afin de passer à autre chose ça vous va je vous remercie je suis vraiment désolée en fait je sais pas ce que c'est qu'un géritype et j'ai cru comprendre par ce que j'ai vu donc j'ose vous demander et aussi je voulais vous demander comment ça se crée dans votre esprit si vous pouviez peut-être le résumer en quelques mots est-ce que c'est une image qui est prédéterminée quelque chose que vous voyez ou c'est quelque chose que vous créez en l'improvisant en l'écrivant en le dessinant en fait un de mes métiers c'est je suis illustratrice et graphiste donc j'ai l'habitude de prendre des images de les bidouiller de les superposer de les recadrer recadrer etc et quand j'ai vu je crois que c'est Jean-François Mangin au CEA à Saclay il m'a parlé du néocortex des plis des géris il était quand même fasciné par tous ces plis ces petits bourrelets ces machins j'étais fasciné par sa fascination et il m'a expliqué quand même que cette surface est extrêmement sensible est extrêmement fragile et j'avais acheté un cerveau en plastique pour les futurs médecins que j'ai mis en face de moi et je me suis simplement imprégnée des richesses que m'apportent ces personnes différentes dans ma pratique scientifique enfin ma pratique pardon musicothérapeutique je me suis intéressée à la fragilité de ce cortex de cette plasticité en creux et je me suis dit waouh mais si je faisais danser des parties de cette surface cérébrale pour proposer autre chose voilà c'est comme ça que les géris tables sont apparus lentement mais sûrement au fur et à mesure de mes déploiements artistiques sur les toiles au fur et à mesure et puis après je me suis dit waouh il se passe quelque chose donc je ne suis pas allée les chercher comme ça on dira que ça c'est monté en mayonnaise c'est délégant merci bonsoir voilà on arrive au terme de notre soirée ensemble merci beaucoup à vous madame Sylvie Kaptensas merci à vous le public merci merci à vous merci beaucoup